Bonjour, donc ici nous allons commencer par le premier exercice sur les procédures et les fonctions. Donc le premier exercice c'est un programme pédagogique, c'est un exercice pédagogique. Ça permet d'expliquer les notions de base de procédure, c'est quoi l'appel, c'est qu'on est paramètres formels, effectifs, etc. Donc voilà, on vous donne ici un programme contenant une partie déclaration, les variables globales plus deux procédures, proc1 et proc2. Et ici le programme, le début du programme principal, donc la première instruction c'est A reçoit 10, par la suite B reçoit 5 et ainsi de suite. Donc ici on va voir qu'il y a trois appels, le premier appel à proc1, le deuxième appel à proc1 aussi et le troisième appel à proc2. Donc les questions de l'exercice c'est quoi ? Donc première question, c'est quoi la différence entre les deux procédures proc1 et proc2 ? Donc si on vient ici, donc la différence entre proc1 et proc2, on va voir que c'est la même chose exacte, sauf que ici le troisième paramètre, effectif P3, c'est passage par valeur, par contre ici P3 c'est passage par variable. Donc c'est ça la différence, c'est l'unique différence entre les deux procédures. Donc on va écrire ici, donc la différence entre, je vais agrandir un peu l'écriture, la différence entre proc1 et proc2, c'est le troisième paramètre, le troisième paramètre P3. Voilà, plus précisément. Dans la procédure proc1, le paramètre effectif, pardon ici formel, le paramètre formel P3 est défini avec par transmission, par passage, pardon on va dire, passage par valeur. Donc on peut passer une valeur, une variable, une constante, ou une expression, par exemple x plus y, etc. Donc voilà, l'essentiel est du même type, c'est le type entier. Donc si on revient à l'exercice, on va voir qu'il est de type entier. Par contre, ici, donc voilà, ici dans la procédure proc1, le paramètre est défini par passage par valeur. Par contre, dans la procédure proc2, le paramètre P3 est défini par passage par variable. Avec passage par variable, on va dire ici avec passage par variable. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. Ça veut dire ici avec passage par variable, uniquement, ou bien on doit passer, il faut passer, il faut passer un paramètre variable. On n'a pas le droit de donner une valeur, ou bien une expression, ou bien une autre constante, etc. Voilà, c'est ça la différence. La deuxième question, la deuxième question, c'est quels sont les paramètres à passage par valeur et à ce à passage par variable. Enfin, ici, on a presque répondu, donc pour proc1, revenons à la déclaration, pour proc1, tous les paramètres sont passages par valeur. Donc, les trois paramètres, je vais copier ça, les trois paramètres P1, P2 et P3 sont définis, pardon, je vais copier le style comme ça, sont déclarés. Ils sont déclarés, pardon, comme passage par valeur. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas le mot clé var. Voilà, on n'a pas utilisé le mot clé var. Donc, pour proc2, voilà, je vais faire un peu d'espace, paragraphe, dans l'interline, je vais faire 1,5 et après paragraphe, on va faire comme ça. Donc, pour proc2, voilà, vous trouvez cette solution, vous trouvez la solution détaillée au niveau des descriptions de la vidéo. Donc, pour proc2, les deux paramètres sont transmis par valeur. Quels sont les paramètres ? Donc, les deux premiers paramètres, P1 et P2, sont transmis par valeur. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, sont transmis par valeur. Ok, ici, pour proc2, les deux premiers paramètres sont transmis par valeur. Par contre, P3, il est transmis par variable. Et le paramètre est transmis par variable. Voilà, ça veut dire qu'on doit donner une variable. C'est ça la différence. Je vais copier celle-là, voilà, et je le colle ici. Voilà, pourquoi il est transmis par variable ? Tout simplement, donc, il y a le mot-clé var, d'accord ? Il y a le mot-clé var. Je vais mettre en majuscule pour mettre en relief le mot-clé var. Très bien. Donc, maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc, la question numéro 3, il vous pose quels sont les paramètres formels des deux procédures. C'est les paramètres définis dans la déclaration. Donc, les paramètres formels, les paramètres formels, sont les paramètres utilisés dans la partie déclaration. Donc, pour proc1, les paramètres formels, sont, voilà, je vais ici, et je vais copier carrément, voilà. Voilà les paramètres formels, c'est P1, P2, P3. Pour proc2, voilà, les paramètres formels, sont, voilà, donc les paramètres formels, c'est quoi ? C'est les paramètres utilisés dans la partie déclaration, pour définir la procédure. OK ? Voilà. Pour définir la procédure, il y a la fonction. Très bien. Maintenant, la question numéro 4. Très bien. Donc, la question numéro 4, et quels sont les paramètres effectifs ? Et ici, c'est différent. Pourquoi ? Puisque les paramètres effectifs, c'est les paramètres utilisés dans la déclaration. Donc, les paramètres effectifs sont les paramètres utilisés dans l'appel. Ce n'est pas la déclaration, donc l'appel à la procédure ou bien la fonction, ou ce programme. On va faire ce programme, de façon générale. Voilà. Très bien. Donc, ici, on va voir. On va écrire comme ça, pour proc1, voilà. Pour la procédure proc1, donc on vient ici, on vient au programme. On va voir dans la partie du corps du programme principal, on va voir les appels à proc1. Donc, il y a deux appels. Donc, ici, pour chaque appel, donc pour le premier appel, pour le premier appel, on va l'écrire, l'appel. Voilà. Donc, les paramètres effectifs sont A, B et C. Pour le premier appel, les paramètres effectifs sont A, B et C. Je vais copier ici l'appel. Donc, ça, c'est le premier appel. Maintenant, pour le second appel, pour le deuxième appel. Pour le deuxième appel, voilà, ici, pour le deuxième appel, proc3, 12 et 3, les paramètres effectifs sont 3, 12 et 3. Vous remarquez, on a passé des valeurs. Pourquoi ? Puisque c'est tous les paramètres de transmission par valeur. On peut passer des valeurs. Pas de problème ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour proc1. Maintenant, pour proc2. Donc, combien d'appels nous avons fait pour proc2 ? Pour proc2, nous avons fait un seul appel. Voilà. Donc, c'est A, B, C. Donc, pour le seul appel, pour le premier appel, en réalité, il y a un seul appel. Les paramètres formels. Effectifs, pardon. Sans A, B et C. Voilà. Et on va coller ici l'appel. Proc2, etc. Donc, voilà. Donc, récapitulons. Donc, les paramètres formels sont les paramètres utilisés dans la partie déclaration pour définir le seul programme. Les paramètres effectifs sont les paramètres utilisés lors de l'appel à ce programme, lors de l'appel. Donc, si on appelle une procédure trois fois, on va indiquer pour chaque appel les paramètres effectifs. Donc, comme nous avons fait ici pour proc1, nous avons fait pour le premier appel les paramètres effectifs, pour le deuxième appel les paramètres effectifs. Et pour proc2, il y a un seul appel, donc on va spécifier les paramètres effectifs pour cet appel. Donc, les paramètres effectifs sont liés à l'appel. Les paramètres formels sont liés à la déclaration. Voilà. Très bien. Donc, dérouler le programme. Dérouler le programme. Donc, pour dérouler le programme, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais... On va faire un tableau. On va faire un tableau. Et dans lequel nous allons faire la colonne instruction. Voilà. Donc, on va créer un tableau ici. Insertion. Voilà, tableau. Donc, nous avons instruction et la partie... Et nous allons faire trois parties majeures. Ici, c'est instruction. La partie instruction. Ça, c'est les variables. Donc, ici, je vais faire la partie variable. Je vais faire deux colonnes principales. Partie instruction et partie variable. Maintenant, la différence, c'est quoi ? Par rapport à ce que nous avons fait déjà avant. Et je vais faire ici disposition, centré. Apparemment, j'ai sauté la ligne ici. Non ? Ok. Par quoi le problème ici ? C'est paragraphe, apparemment. Ok. Je dois venir ici. Paragraphe. Voilà. Ah oui, c'est paragraphe. Oui. Très bien. On va faire un. Voilà. Donc, la même chose ici. Je pense qu'il faut faire un auto, zéro, et un ici. Très bien. Donc, la différence ici, c'est quoi ? C'est qu'au niveau de la partie variable, au niveau de la partie variable, nous allons avoir deux parties principales. c'est la partie du programme principal et la partie de ce programme. Voilà. Ici, c'est le programme principal et ici, c'est la procédure principale. et ici, c'est la procédure proc1. Et on va faire une autre pour la procédure proc2. Vous voyez, donc ici, la partie variable, il y aura des variables locales, il y aura des variables globales. Donc, les variables locales à chaque procédure, procédure proc2. Je vais essayer d'équilibrer. Donc, au niveau du programme principal, qu'est-ce que nous avons comme variable ? Voilà. Ici, au niveau du... Je vais aussi séparer comme ça, pour que ça devienne plus clair. Voilà. Au niveau du programme principal, nous avons les trois variables A, B et C. C'est les variables globales. A, B et C. Je vais écrire ici A, B, C. Et ici, je vais faire les variables du proc1. Donc, c'est quoi ? C'est les paramètres P1, P2, P3. Je vais écrire P1, P2, P3. La même chose ici, P1, P2, P3. La seule différence ici, c'est que... Ici, c'est P1, P2 et P3. Ici, c'est la même chose. Je vais faire copier-coller. La seule différence, c'est bien de le préciser ici, c'est que P3, c'est passage par variable. Je vais mettre var comme... Comment dirais-je ? Entre parenthèses. Voilà le tableau modèle qu'on va suivre pour exécuter notre procédure. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à faire la première instruction du programme. Donc ici, je vais mettre comme ça. Donc la première instruction du programme, c'est quoi ? La première instruction du programme, on vient au begin du programme récipal et on va faire. Donc les premières instructions, c'est les initialisations. A reçoit 5, A reçoit 10, B reçoit 5 et C reçoit 0. Donc ici, 0. Donc je vais aligner la même chose ici. 0. B reçoit 5 et C reçoit 0. A reçoit 10, pardon. Voilà. Les trois premières instructions, on les a exécutées. Par la suite, en réalité, on va voir ça après, juste pour clarifier. On est dans le programme principal. Donc cette partie-là, elle est grise. Cette partie-là des deux procédures sont inactives. Elles sont grises, on va les griser pour dire qu'elles sont inactives. Ok, l'aventure de la trame, comment les remplir. Comment on va les remplir ici. Ok, je ne sais pas. On va laisser comme ça, après on va voir. Ok. Voilà, on va laisser comme ça. Color de style, comment les remplir. Non, je pense que c'est ici. Voilà, oui, je suppose que c'est là. Ok. Voilà, je vais trouver. Je vais les griser avec du gris, comme ça. Donc toute cette partie-là, elle est grise. Voilà, très bien. Pourquoi elle est grise ? Tout simplement, puisqu'on n'est pas en train de les exécuter. C'est comme si ils ne sont pas définis. Ils sont indéfinis les variables P1, P2, P3 et P1, P2, P3 de proc2. On continue. Donc la prochaine instruction, c'est quoi ? C'est l'appel à proc1. Proc1, et on va faire l'appel. Je vais copier pour ne pas tarder. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pendant cet appel-là, donc pendant cet appel, il y aura une transmission de valeur. Toutes les valeurs des paramètres effectifs A, B, C seront transmets aux paramètres formels P1, P2 et P3. Du coup, ici, on va faire... Ici, voilà. Pardon. Je vais suivre la même ligne. Et du coup, ici, on va activer la procédure proc1. Donc on va enlever cette partie grise. Voilà. Donc très bien. Donc je pense qu'on va régler le problème d'alignement une fois pour toutes. On va centrer. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà. Il y aura une transmission de valeur. Ça veut dire la valeur de A sera transmise à P1, puisque c'est le premier paramètre. La valeur de B sera transmise à P2, et la valeur de C sera transmise à P3. Donc on aura les valeurs 10, 5. C'est comme si on a fait trois affectations. Donc pourquoi cet ordre-là ? Tout simplement, si on revient à la déclaration de proc1, nous avons P1, le premier paramètre, P2, le deuxième paramètre, P3, c'est le troisième paramètre. Voilà. Les paramètres formels. Donc les paramètres effectifs, le premier paramètre effectif, sont affectés au premier paramètre formel. Et ainsi de suite. Le deuxième paramètre effectif avec le deuxième, et ainsi de suite. Maintenant, on commence l'exécution. On est à l'intérieur du proc2. Donc on commence l'exécution des instructions de l'instruction proc1. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une seule instruction. C'est P3 reçoit P1 plus P2. Donc qu'est-ce qu'on aura comme résultat ici ? On aura le résultat 15. Voilà. 10 plus 5 égale 15. On va écraser la valeur du 0 par 15. Très bien. Maintenant, on termine l'exécution. C'est la fin. Inde du proc1. Qu'est-ce qui se passe ici ? On va regresser. On termine la procédure. Voilà. Et on va rendre la zone grisée. Voilà. J'ai oublié quelle... Je suppose c'est celui-là. Très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? On revient de la proc1. On termine proc1. Voilà. On termine proc1. Et on va aller à l'instruction suivante qui vient après l'appel. Après l'appel, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura un affichage. WriteAlene. Il y aura un affichage. WriteAlene.C. Ça ne m'intéresse pas le... Pardon. Ça ne m'intéresse pas ce message-là. Le premier message 1, etc. Donc quelle est la valeur de C ? Qu'est-ce qu'il va afficher ? Est-ce qu'il va afficher 15 ou bien il va afficher 0, puisque P3 est égal à 15 ? Ici, il va afficher 0. Donc pourquoi ? Tout simplement, il n'y a pas un retour de résultat dans le paramètre C. La justification exacte, l'explication exacte, c'est que P3, c'est un passage par valeur. Toute modification des trois paramètres P1, P2, P3 à l'intérieur de la procédure proc1 ne sera pas retournée vers les paramètres effectifs. Donc C ne sera pas touchée par les modifications de P3. Donc l'affichage de C, ça reste 0. Donc ici, on va avoir 0. Voilà. Donc la valeur de C ne change pas. Après, l'appel. Donc cette partie-là, c'est la partie d'attente. Donc on va écrire ici. On va fusionner. Et on va écrire ici attente. C'est l'attente. Attendre la fin du proc1. Voilà, c'est très important. Donc si on revient, les valeurs restent les mêmes. Il n'y a aucune modification pour les valeurs. J'espère bien que c'est clair. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du traitement. C'est l'appel à proc1 avec 3, 12, 3. Donc ici, ce sera la même chose. Il n'y a aucune modification. Donc je vais le faire rapidement. Voilà. Il y aura quoi ? Il y aura proc1, 3, 12, 3. 3, 12, 3. Donc il y aura une transmission de valeurs. Toutes les valeurs des paramètres formels seront affectées aux paramètres effectifs correspondants. Voilà. Donc ici, on active la procédure. Voilà. Ici, je vais dire la terminaison de la procédure. Voilà. Donc lorsqu'il y aura une transmission, je vais faire comme ça. Je vais essayer de couper le style. Ça ne marche pas. Du coup, je dois aller à la partie blanche. Toutes les trois cases. Voilà. Donc ici, c'est l'attente de notre... Voilà. Très bien. Et ici, c'est l'attente. L'attente de l'appel. Visionner. Revenons à la création. Bien, la disposition. Je centre. Et attendre la fin de proc1 aussi. Et je vais le coller. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Il y aura une transmission. 3 sera transmise à P1. Premier paramètre au premier paramètre. Deuxième paramètre effectif au deuxième paramètre formel. Et troisième paramètre effectif au troisième paramètre formel. On fait le... On réalise le traitement. Donc le traitement ici, c'est quoi ? C'est lui-même. P3 reçoit P1 plus P2. Le troisième paramètre reçoit P2 ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? On va calculer 3 plus 2 égale 15. On va écraser 3 par la valeur résultat 15. On va avoir la même valeur. Donc lorsqu'on revient, lorsqu'on quitte la procédure, on va afficher le C. Donc il n'y aura qu'une modification. Donc ici, les variables restent les mêmes choses. Par contre, le C, il reste 0. Il n'a pas été touché puisqu'il n'y a rien. Puisqu'il n'y a aucun paramètre ici déjà. Même s'il y a un paramètre ici comme le premier appel, il n'y aura pas une modification. Donc une chose à retenir, c'est que dans tous les paramètres formels, dans tous les paramètres formels passage par valeur, toutes les valeurs qu'on donne, les variables qu'on donne comme paramètres, ils ne seront pas touchés à l'intérieur lorsqu'on sort de ce programme. Voilà. Donc comment on peut schématiser PROC 1 ? Donc juste avant de continuer le déroulement, je viens ici, je vais copier cette partie. Donc la schématisation de PROC 1, comment ça va être ? Donc la schématisation de PROC 1, ici, je viens ici. On va schématiser PROC 1 comme suit. Donc voilà. Pardon. Voilà, ici, on va schématiser PROC 1 comme suit. Les variables de traitement, on n'a pas de variable de traitement, il n'y a pas de déclaration interne, variable locale. Les variables d'entrée, nous avons P1, c'est les paramètres d'entrée. P1, P2, P3. Et paramètres de sortie, il n'y a pas. Donc il n'y a aucun paramètre de sortie. Aucun. Donc voilà la procédure, notre procédure PROC 1. On peut la schématiser comme ça. Donc elle a trois paramètres, P1, P2, P3, les paramètres formels, mais elle n'aura aucun résultat. Donc la procédure PROC 1, c'est une procédure qui n'aura aucun résultat. Tout le traitement qui sera exécuté à l'intérieur de PROC 1, on ne peut pas le voir, on ne peut pas avoir les résultats en dehors de PROC 1. Maintenant, on va passer à l'instruction suivante. Donc l'instruction suivante, c'est l'initialisation. Donc ça va être les mêmes valeurs, il n'y a aucun changement. Voilà. Donc ça va être les mêmes valeurs. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire, pardon, voilà. Les variables A, B, C, ça reste les mêmes. Par la suite, il y aura l'appel à PROC 2. Voilà. Donc ici, lors de l'appel à PROC 2, on va rentrer à l'intérieur de PROC 2. Qu'est-ce qui se passe ici ? Donc comme tout à l'heure, il y aura un appel à PROC 2. Donc on active l'appel et on le termine ici. Voilà. Donc du coup ici, la même chose que tout à l'heure. On va avoir, pardon, donc je vais tout d'abord fusionner ici. Et maintenant, je peux couper le message. Voilà. Attendre la fin de PROC 2. Ici. Donc ici, c'est pas PROC 1 qui sera activé, pardon. Donc j'ai failli faire l'erreur. Pardon. Voilà. Très bien. Ok, je vais faire la gomme de... Ici. Ces bordures, elles sont pas intéressantes pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura ici ? Il y aura l'activation de PROC 2. Ça veut dire ici, je vais faire... J'active les variables P1, P2, P3 de PROC 2. On est à l'intérieur de PROC 2. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la même instruction. Donc si on revient à PROC 2, ça sera la même instruction P3. Reçoit P1 plus P2. Je vais coller. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Tout d'abord, au niveau de l'appel, les valeurs seront transmises. Toutes les valeurs A, B et C seront transmises. A, P1, P2, P3. Donc on va avoir ici la transmission. Donc 10, 5, 0. C'est comme si une affectation qu'on ne voit pas. Par la suite, on va exécuter P3. On reçoit P1, P plus P2. Donc ici, P3. Après l'exécution de cette instruction, P3 reçoit P1 plus P2. Donc P1 plus P2, c'est 15. On va écrire 15. Ici, on va écraser la valeur 0. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? La valeur 15 sera retransmettée à C. Ça veut dire ici, automatiquement, après l'appel, on va avoir 15. Donc on écrase 0 par 15. Et les valeurs de A et B ne seront pas touchées. Pourquoi ? Donc pourquoi le 15, il a été retourné ? Tout simplement. Donc ici, lorsqu'on fait afficher C, il va afficher la valeur 15. Donc pourquoi il y a eu le retour ? Donc on affiche C. Donc pourquoi il y a eu le retour du C ? Tout simplement, puisque le passage par variable. Le passage par variable, c'est un paramètre d'entrée. Donc on a pu passer 0. Et c'est un paramètre de sortie. Donc si on veut avoir un résultat à travers une procédure, il faut déclarer un paramètre par variable. Si vous voulez avoir deux résultats différents à partir d'une procédure, il faut avoir deux paramètres par variable, et ainsi de suite. Sauf qu'il faut respecter les principes de programmation par ce programme. Il ne faut pas faire plusieurs résultats à travers un seul programme. Donc voilà le déroulement de notre programme. Donc en termes de schématisation, on peut schématiser notre procédure PROC 2. Donc ça c'est PROC 1. On peut schématiser PROC 2 comme suit. Donc P1, P2, P3 comme paramètre d'entrée. Et P3 comme paramètre de sortie. Donc le paramètre de sortie, il doit avoir le mot clé VAR. Les paramètres d'entrée, ils n'ont pas le mot clé VAR. Voilà la différence entre PROC 1 et PROC 2. Donc j'espère bien que c'est clair. C'est très important de comprendre ces notions. Donc voilà. Donc quelle est la procédure qui peut être transformée logiquement à une fonction ? La question numéro 6. Donc quelle est la procédure ? Ça c'est la question numéro 4. Ça c'est la question numéro 5. Donc j'ai oublié de... Alors pardon, ici, voilà, c'est le déroulement. Voilà, je vais sauter. Et voilà, comme ça, il peut monter. Ça c'est le déroulement. Maintenant la question numéro 6. Je vais ici. Je vais monter ces schémas. Donc cette solution-là, vous allez la trouver comme lien dans la description de la vidéo. Très bien. Donc la question numéro 6. Donc si on analyse le déroulement, on a compris que les paramètres que PROC 1, elle a uniquement des paramètres d'entrée, elle n'a pas de paramètre sorti. Donc elle n'a pas de résultat. Donc PROC 1 n'a pas de résultat. Elle n'a pas de résultat. Donc cette procédure, pas très dure, n'est pas transformable, on peut dire ça, si on peut parler, n'est pas transformable à une fonction. Pourquoi ? Puisqu'une fonction, elle doit avoir un résultat. C'est elle-même, la fonction elle-même. Donc une fonction a un résultat. A au moins, et logiquement, un seul résultat. Donc, ça n'a pas de sens de transformer PROC 1 à une fonction. Par contre, ici, pardon, PROC 2 est une procédure qui possède un paramètre de sortie. C'est P3. Donc, elle peut être transformée à une fonction. Voilà. À une fonction. Voilà. Donc la question numéro 7 peut être transformée, c'est L, donc ici avec E. La question numéro 7, il vous demande de, si cette procédure existe, réécrire le programme en transformant cette procédure en une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le programme ? Je vais lancer le borneau Pascal pour Windows. On vient à la solution. On va essayer de copier ça. Donc, le programme, il est là. Voilà. Et on va essayer de faire l'exécution avec PROCEDURE et on transforme la deuxième. Donc, lorsqu'on fait la transformation, il y aura deux niveaux de transformation. Donc, ici. Donc, il y a deux niveaux de transformation. C'est quoi ? C'est... Donc, il faut transformer au niveau du... Pardon. Il faut transformer au niveau de la déclaration. Et deuxièmement, il faut transformer au niveau de l'appel. De chaque appel. Au niveau de chaque appel. Donc, ici, il y aura un seul appel à PROC2. Donc, on va transformer dans un seul appel. Donc, au niveau de chaque appel à la procédure transformée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On vient. On colle notre programme. Donc, je vais créer un nouveau programme. Voilà. Voilà notre programme. Donc, je complice. Il n'y a pas d'erreur. Très bien. Donc, je vais enregistrer. Je vais faire ce programme EXO1. Voilà. EXO1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, si on exécute, il va nous afficher les valeurs. Alors, vous remarquez, la première somme, c'est 0. La deuxième somme, c'est 0. Et la troisième somme, c'est 15. C'est à cause du passage par variable. Donc, dans le troisième appel, ici. Dans le troisième appel, le premier appel à PROC1, pardon. C'est le seul appel à PROC1. La valeur de 6 sera modifiée à cause du mot clé var. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande de transformer la procédure en une fonction. Donc, les étapes à suivre, on les a vues dans la quatrième partie de ce programme. Donc, la vidéo précédente. Donc, la première chose, il faut transformer function en procédure. Deuxième chose, il faut supprimer le paramètre P3. Donc, ici, je vais enlever tout ça puisqu'il n'y a pas de variable globale. Je vais supprimer. Et le type du paramètre P3 intégral, il devient le type de la fonction. Puisqu'il fonctionne à un type. Et il faut déclarer P3 comme variable locale. Donc, je vais coller directement. Voilà. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, une fois qu'on termine, à la fin de la procédure, à la fin de la fonction, il faut écrire le nom de la fonction, reçoit le résultat. Le résultat, c'est P3. Donc, le paramètre résultat. Donc, ça, c'est au niveau de la partie déclaration. La transformation au niveau de la partie déclaration. Si on compile, on va avoir une erreur au niveau de l'appel. Donc, ici, j'ai oublié le point de faire good. Au niveau de l'appel, vous allez avoir une erreur. Donc, on n'appelle plus proc2 comme ça. On n'appelle plus proc2 avec deux paramètres. Si vous voyez ici la fonction proc2, elle a uniquement deux paramètres P1 et P2. P3, ce n'est plus un paramètre, c'est une variable locale. OK ? Donc, ici, on doit donner uniquement deux paramètres A et B. Et le résultat, on va le mettre dans C. Donc, on va faire comme ça. Donc, toujours, une fonction est appelée comme membre dans une partie droite d'une affectation. Soit tout seul comme ça, soit dans une expression. Donc, je compile. Vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Donc, je vais sauvegarder. J'exécute. Et c'est le même résultat. Donc, voilà. On a transformé la procédure proc2 à une fonction. Bien sûr, l'appel proc2, ça veut dire procédure. Mais ça n'a pas de sens ici. C'est une fonction. Donc, c'est juste syntaxique. Voilà. Donc, on a vu comment transformer. Voilà. Et on a réécrit le programme en la transformant à une fonction. On a transformé la procédure à une fonction. Donc, c'est... Voilà. J'espère bien que c'est clair pour vous. Donc, voilà. C'est un exercice pédagogique. Je vais partager un lien dans la description de la vidéo pour voir l'énoncé de l'exercice, pour télécharger l'énoncé de l'exercice, télécharger cette solution, ainsi que le programme lui-même. Donc, je vais coller, dans la solution, on va faire quoi ? Donc, je vais copier C2, C2. Voilà. C'est pour la solution numéro 7. Voilà. Ici. Pardon. Je vais sauter la ligne. Sauter une page. Et je colle notre... On va coller notre solution que nous venons de faire. Ici. Je vais le faire ici, directement. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, de toute façon, je vous avais trouvé toutes les ressources sur un lien de téléchargement, au niveau de la description de la vidéo. Donc, voilà. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada